Nous sommes dans le quartier de Kiryat Moshe, en plein cœur de Jérusalem. Et sous ces immeubles flambant neufs, surprise, une ferme et un centre équestre. Ici, on apprend à monter exclusivement sur des pursans arabes, et dans la région de Jérusalem, c'est très apprécié. Le centre équestre propose des cours d'équitation depuis 1964 à Jérusalem. La plupart des cavaliers sont tous d'origine européenne. Dora, jeune franco-israélienne, est l'une des jeunes élèves du centre. Quelques derniers réchauffements avant de monter à cheval. Et la voici en selle. Dora prend des cours toutes les semaines depuis plus d'un an maintenant. Et pour elle, pas de doute, c'est la meilleure école qu'on puisse trouver dans les environs. J'ai commencé par étudier en groupe, et maintenant j'apprends toute seule. Je peux vraiment sentir la différence, et je peux vraiment me rendre compte aujourd'hui de ce que c'est monter à cheval. C'est être capable de maîtriser le cheval, et pas seulement le laisser faire ce que les autres font. A la tête de cette école, Yehouda, à la fille. Il enseigne l'équitation dite classique, héritée de l'école viennoise, mais pas seulement. Étonnamment, ce fils de kibbutznik a été formé à l'équitation par l'armée israélienne au début des années 60. J'ai appris à m'occuper des moutons, des vaches et des chevaux lorsque j'étais au kibbutz. Et ensuite, j'ai intégré une des unités de l'armée, la jeunesse pionnière guerrière. Là-bas, nous avons appris à nous battre sur le front, à être des soldats, mais pas seulement. Nous avons aussi appris les métiers de l'agriculture. Résultat, une école de rigueur qui ne laisse rien passer, et c'est justement ce qui attire les jeunes cavaliers venus étudier ici. Il y a des écoles dans lesquelles on vous laisse tomber en vous disant « en tombant vous apprendrez ». Ici, non. Il fait tout pour ne pas qu'on tombe de cheval et qu'on fasse attention aux moindres détails justement pour être capable en fin de compte même de l'aider à dresser des nouveaux chevaux. L'autre activité phare du centre, c'est l'équitation thérapeutique pour les enfants entre 4 et 13 ans. Une activité prise en charge en partie par les caisses de sécurité sociale israéliennes comme la Clalit ou la Meyuchedet. Yéhouda est l'un des premiers à avoir proposé ce genre de thérapie en Israël au début des années 60. Une vraie révolution à l'époque. En 1967, après la guerre, il y a eu des blessés. Certains de mes élèves eux-mêmes ont été blessés pendant cette guerre. Certains même étaient mes propres cavaliers. Et après la guerre, ils étaient vraiment très déprimés. Ils m'ont demandé s'ils pourraient remonter à cheval un jour. Je leur ai dit que oui, que c'était possible. Et alors ce que j'ai dû faire, j'ai dû leur montrer comment monter à cheval tout en ayant un handicap. Grâce à son école, de nombreux enfants souffrant d'handicaps moteurs ou mentaux ont pu reprendre confiance en eux grâce au sport en sel. La passion de Yéhouda pour les chevaux et son professionnalisme se transmet naturellement. Dan est un jeune lycéen israélien. Comme tous ses camarades de classe, il doit participer à un programme de volontariat pour pouvoir valider son année d'études. Lorsque l'occasion s'est présentée, il n'a pas hésité une seconde. Je fais du bénévolat ici. J'aide Yéhouda. Je donne des cours aux enfants qui ont des problèmes moteurs ou mentaux. Je leur apprends à monter à cheval et j'en tire une grande satisfaction. Yéhouda, c'est un homme pour lequel j'ai beaucoup de respect. Le centre équestre de Yéhouda attire donc petits et grands, travailleurs, bénévoles, volontaires, ou tout simplement cavaliers. Et pour ceux qui sont simplement venus jeter un coup d'œil, pas de doute, l'équitation, c'est déjà une passion rien que d'en parler. Un projet donc plus que réussi pour ce centre, à la fois éducatif, social et définitivement culturel.